Bonjour tout le monde, dans ce webinaire, comme vous le savez, nous allons apprendre des logiciels antivirus. Au cours de cette présentation, on va examiner qu'est-ce qu'un logiciel antivirus, quels sont des exemples d'antivirus et comment est-ce qu'on installe un logiciel antivirus. Donc, qu'est-ce qu'un logiciel antivirus? Un logiciel antivirus est un programme créé afin de protéger vos ordinateurs des logiciels malveillants et les virus informatiques. Qu'est-ce qu'ils font? Les antivirus ne protègent pas seulement votre ordinateur des virus informatiques. La plupart des logiciels antivirus peuvent aussi analyser votre ordinateur entièrement pour les autres virus informatiques déjà sur votre ordinateur et peuvent aussi bloquer les avertissements. Pourquoi installer un logiciel antivirus? Un logiciel antivirus est pour protéger votre ordinateur. Si vous n'avez pas un logiciel antivirus, tous les programmes malveillants sur votre ordinateur peuvent causer des problèmes comme ils peuvent voler votre information personnelle, enregistrer ce que vous tapez et suivre vos recherches en ligne. Même si vous évitez déjà des sites web dangereux et des fichiers inconnus, avoir un logiciel antivirus vous assure plus de sécurité. Est-ce que les logiciels antivirus sont sûrs? Un logiciel antivirus écrit pour assurer que votre ordinateur reste sauf et en bonne santé. Quand même, pas tous les logiciels antivirus font les mêmes choses qu'ils disent. On va décrire quelques grands programmes d'antivirus avec la protection avancée. En revanche, il y a des logiciels antivirus gratuits qui sont en réalité des virus informatiques. Donc, faites attention à ce que vous téléchargez. Si vous voulez installer un logiciel qui n'est pas dans cette présentation, la meilleure chose à faire est de recharger ce logiciel pour voir si c'est fiable et, après cela, c'est probablement bien de l'installer. Pour une astuce, installez les programmes directement de la compagnie. Donc, par exemple, pour McAfee, utilise McAfee.com et pas des sites web comme CNET. Est-ce qu'il y a un prix? Donc, quand on parle des logiciels antivirus, il y a les versions gratuites et les versions payantes. Les versions payantes ont normalement plus de fonctionnalités et plus de sécurité. Même si les versions payantes sont la meilleure façon de protéger votre ordinateur, il ne faut pas payer si vous ne voulez pas. Une version gratuite peut être meilleure que ne pas avoir un logiciel d'antivirus du tout. Donc, il y a quelques logiciels antivirus payants comme nous avons beaucoup d'options si vous voulez payer pour protéger votre ordinateur. Donc, les 5 meilleures versions payantes sont McAfee, Norton, WebRoot, Bitdefender et Kaspersky. Donc, pour l'antivirus McAfee Plus, il y a des plans de 29 $.99 sous par année, ceci pour un ordinateur, vous pouvez également payer 10 $ de plus pour 5 ordinateurs et pour 10 ordinateurs, vous pouvez payer environ 45 $ par année. Donc, c'est mieux pour les familles avec beaucoup d'ordinateurs et cet antivirus inclut un gestionnaire de mot de pause. Donc, ainsi, cet antivirus fonctionne aussi avec la plupart d'ordinateurs modèles. Nous avons aussi l'antivirus Norton Plus. Donc, le plan, nous avons pour un ordinateur, vous pouvez payer 29 $ et 99 sous par année. Donc, cette option, c'est mieux pour un seul ordinateur et ce programme inclut un gestionnaire de mot de pause. Il synchronise automatiquement vos informations importantes. Nous avons aussi WebRoot Secure Anywhere Antivirus. Donc, il y a un plan qui coûte environ 50 $ par année pour 5 ordinateurs. Donc, cette option, c'est mieux pour les analyses de virus petites et vides. Cela travaille avec beaucoup d'ordinateurs différents et il inclut un gestionnaire de mot de pause. Cela synchronise automatiquement votre information importante. Nous avons aussi le Bitdefender Antivirus Plus. Donc, pour ce plan, ça coûte environ 20 $ par année pour un ordinateur. Donc, c'est mieux pour beaucoup de fonctions bonus. Cet antivirus, ça inclut le support gratuit ainsi que gestionnaire de pause comme les autres. Cela protège aussi vos achats d'Internet. Enfin, nous avons l'option de Kaspersky Antivirus. Donc, il y a deux plans où la première, c'est pour 3 ordinateurs qui coûtent environ 30 $ par année, ainsi que le deuxième plan pour 5 ordinateurs qui coûtent environ 40 $ par année. Donc, cette option, c'est mieux pour les scores de sécurité. Puis, c'est seulement disponible sur Windows et non sur Mac. Nous avons aussi les logiciels antivirus gratuits. Donc, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent, vous pouvez quand même accéder au bon service. Les 5 meilleures options gratuites sont Kaspersky, Avast, AVG, Bitdefender et Sophos. Donc, pour l'option Kaspersky gratuite qui s'appelle Kaspersky Security Cloud Free, c'est essentiellement le meilleur programme pour les résultats de sécurité. Donc, c'est assez facile de configurer pour la sécurité, évidemment. Et c'est disponible seulement sur Windows, comme mentionné pour l'autre programme de Kaspersky. Pour Avast Free Antivirus, il y a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Et cela fonctionne avec tous types d'ordinateurs. Il y a aussi des options spécifiques pour tous les ordinateurs différents. Ils ont aussi AVG Antivirus Free. Donc, c'est meilleur pour la sécurité facile. Cet antivirus, ça recharge les problèmes de vitesse et ça fonctionne avec tous types d'ordinateurs. Ils ont aussi l'option Bitdefender Antivirus Free Edition. Donc, c'est mieux pour la protection de régler et oublier. Donc, tu installes, après ça, tu oublies, puis ça… Puis, ouais. Ça installe en quelques secondes et il fait des mises à jour automatiques pour vous. La version gratuite est seulement disponible sur Windows. Nous avons aussi Sophos Home Free. Donc, cette option, c'est mieux pour la sécurité de la famille. Il y a aussi une liste de sites dangereuses. Donc, cela fonctionne avec Windows et Mac, potentiellement avec Linux, mais ce n'est pas vraiment nécessaire avec ce type d'ordinateur. Donc, comment est-ce que tu installes un logiciel d'antivirus? Un logiciel antivirus peut être installé en deux façons, dépendant comment vous l'avez acheté avec un 10 ou l'Internet. Donc, pour l'option de 10, pour acheter une version sur 10, il faut aller à un magazine de tech. Les versions gratuites n'utilisent pas un 10, seulement les versions payantes. Donc, après que vous avez acheté le 10, il faut le mettre dans votre endroit de 10, dans votre ordinateur, évidemment. Puis, il faut simplement exécuter le programme dès votre application de fichier. Donc, pour télécharger un logiciel d'antivirus sans 10, donc qui provient de l'Internet, il faut trouver un programme sur l'Internet. Visitez le site web du logiciel pour l'installer. Après avoir trouvé un programme que vous aimez, sélectionnez l'option de télécharger. Puis, ouvrez le fichier quand c'est prêt. Peu importe si vous utilisez un 10 ou un téléchargeur, quand le programme est installé, une nouvelle fenêtre apparaîtra. Suivez les instructions et, si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est un paramètre spécifique, il est prudent de le laisser à sa valeur par défaut. Le programme vous empêchera de continuer s'il y a quelque chose qui vous oblige à changer. Donc, après avoir fini la configuration et avoir sélectionné fini, votre logiciel d'antivirus devra être prêt. Donc, nous allons faire un petit démo d'un logiciel d'antivirus. Donc, personnellement, moi je n'utilise pas un logiciel qui vient de l'Internet, mais vous pouvez utiliser l'antivirus qui vient avec Windows. Comme vous pouvez savoir, vous pouvez soit trouver l'antivirus ici, mais personnellement, la meilleure façon, c'est juste de le rechercher. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est de taper, si votre ordinateur est anglais, là, vous pouvez t'appeler Windows Security. Donc, ce devrait être celui-ci, je crois. Et comme vous pouvez voir, il y a quelques options ici qui vous aideront à utiliser votre ordinateur. Donc, on peut voir ici l'option virus et threat protection. Il y a ici une option ici qu'on peut faire un scan rapide afin de voir s'il y a des virus sur votre ordinateur. Il y a aussi des options comme account protection ou firewall and network protection et des options comme ça. Mais généralement, comme les autres antivirus, vous n'avez pas vraiment besoin de le configurer. C'est juste bien de savoir où on peut trouver cette option. Et oui, c'est tout. C'est tout.